Je m'appelle Yéfradet, je suis exploitant dans le sud de l'Inde, je cultive à peu près 60 hectares de céréales pour nourrir essentiellement mes 140 vaches à laitantes et leurs suites. J'ai intégré le groupe Défi parce que mon système ne me plaisait plus, la rentabilité dans l'élevage à laitants est réduite et mon désherbage sur céréales n'était plus efficace. Il y avait même l'apparition de résistances en Régras et Villepins. Grâce au groupe Défi, j'ai pu rencontrer, échanger avec des agriculteurs qui avaient les mêmes problématiques que moi et les mêmes objectifs qui sont la réduction des phytos et l'autonomie alimentaire. On s'est aperçu avec le groupe Défi que le premier levier pour réduire les phytos était la rotation. Donc moi j'ai décidé de faire évoluer ma rotation qui était de trois céréales de suite, blé, tréticale, épautre, maïs même, à une rotation intégrant des prairies temporaires, c'est-à-dire blé, épautre et deux années de prairie temporaire. Alors le choix des céréales, c'était en priorité la production de paille. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles variétés de céréales sont très basses et produisent très peu de paille. Et nous, la problématique de paille est importante en élevage. Donc aujourd'hui, je sélectionne, je fais un mélange de céréales qui sont assez hautes et qui sont, on va dire, résistantes aux maladies et qui demandent peu d'intrants aussi en termes d'azote. Ce ne sont plus des formules 1, mais on est sûr de récolter quelque chose tous les ans. Au niveau de l'autonomie alimentaire, c'était surtout l'autonomie par rapport aux protéines qui nous manquent beaucoup. Certains ont essayé les protéagineux. Moi, j'ai essayé avec un résultat très moyen. Certains ont essayé les métailles protéagineux, soit récoltés en ensilage, soit récoltés en sec, pour avoir un objectif d'un aliment à 0,8, 0,9 UF et 13 ou 14 de protéines. Pour ainsi nourrir mes animaux avec un aliment produit sur la ferme, de bonne qualité et à moindre coût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...